donc pour présenter terre de lien qui est quand même quelque chose d'assez complexe je vais essayer d'être précise pour pas qu'on se noie après dans les détails au niveau des questions donc terre de lien un peu d'historique rassurez vous c'est pas long parce que c'est récent terre de lien c'est né ici dans la vallée du qu'un dans l'esprit des gens néo ruraux qui s'étaient installés dans les années 70 et qui était dès le début très branché sur l'agriculture biologique voire biodynamique les réseaux participatifs reliés la finance solidaire et quand eux ont été confrontés au problème de céder leur ferme passé à ses la main ils ont imaginé cette structure terre de lien qui est finalement très inspiré d'un gfa mais l'idée c'était de faire un énorme gfa nationale donc gfa groupement foncier foncier agricole en est grâce à cette dimension énorme de nationale ça gommait les inconvénients des gfa sur lesquels on pourra revenir après donc les le coeur du travail de terre de lien c'est de collecter de l'argent au niveau national au niveau de tout un chacun sous différentes différentes formes collecter de l'argent pour acheter des fermes on est propriétaire de fermes on les loue à des fermiers avec pour eux la responsabilité il signe un bail comme n'importe quel fermier mais c'est un bail rural environnemental avec des clauses environnementales qui inclut donc des productions nourricières et bio voilà c'est aussi simple que ça terre de lien sauf que après la réalité est plus compliqué et donc terre de lien au fur et à mesure des années qui passait et du succès considérable qui a été rencontré dès le début terre de lien s'est structuré en trois piliers le premier c'est une association qui maintenant regroupe en fédération des associations qu'on appelle territoriales mais qui sont simplement dans les régions donc là l'association rhône alpes elle même chapeautant des groupes locaux et tout ça c'est pour ces associations sont là pour pousser animer aider stimuler le travail de milliers de bénévoles parce que tout air de lien repose sur le travail de bénévoles c'est nous qui sommes sur le terrain et qui faisons tout le boulot donc les associations nous aident à ça il ya des salariés dans chaque association qui vont nous aider nous former nous soutenir après les deux autres piliers concerne plutôt les finances donc la deuxième le deuxième pilier a été une foncière alors une foncière c'est une société financière la foncière terre de lien est agréée entreprise solidaire d'utilité sociale et elle a le label finance sol donc cette foncière collecte de l'épargne sous forme d'action tout un chacun peut acheter des actions et placer son épargne à terre de lien et ça ça fait des gros des gros flux financiers alors sans dividende en théorie mais garde la question pour après parce qu'il ya quand même un petit quelque chose et c'est défiscaliser à l'entrée aussi là aussi je pourrais y revenir mais c'est le but et c'est ça qui collecte le plus de notre fonds de financement puisque actuellement donc la foncière a été créée en 2007 voyez donc 13 ans après la foncière a 81 millions de capital d'euros de capital qui est placé pour la plupart dans des fermes l'acquisition des fermes et aussi 25% du capital est gardé ça c'est une obligation légale et garder pour pouvoir rembourser les actionnaires qui veulent récupérer leur leur épargne puisqu'il ya un flux bien sûr constant pour l'instant je merci avec les nouveaux arrivants on arrive facilement à rembourser ceux qui veulent partir donc la foncière c'est elle qui achète les fermes et c'est elle qui a charge en tant que propriétaire de les entretenir et c'est un gros un gros paquet d'entretenir une ferme et c'est elle aussi qui va toucher les fermages puisque nos fermiers sont des fermiers ils ont signé un bail ils payent des fermages et enfin le dernier pilier c'est la fondation qui est plus récente ça date de 2013 fondation reconnue d'utilité publique alors ça c'est c'est plus connu vous en avez partout autour de vous des fondations qui vous sollicitent nous aussi on sollicitent et là ce sont des dons qui sont défiscalisés actuellement j'ai noté qu'on avait la fondation à 2 millions d'euros de dons elle est aussi habilité à recevoir des lègues et ça c'est très intéressant parce qu'il ya quand même pas mal de gens qui maintenant avec la notoriété qu'on a qui viennent vers nous pour nous donner une ferme qu'on va ou non accepter quelquefois c'est des cadeaux pourris alors on les accepte pas on reviendra là dessus aussi j'essaye d'être concise au début voilà et puis pour vous donner les chiffres donc là maintenant tout de suite nous avons 220 fermes partout en france dans presque tous les départements sauf en ardèche ça c'est vraiment incroyable et puis dans les landes voilà il y à 200 administrateurs des gens comme moi des bénévoles qui ont acquis des fonctions de de gouvernance on peut dire il y à 80 salariés qui sont soit dans les régions soit les salariés nationaux donc pour la fondation la foncière la fédération ceux là sont regroupés dans des bureaux à craie donc on est resté de roue mois et on s'appuie sur environ un millier de bénévoles voilà nos actions sur le terrain et c'est je pense que c'est ça qui vous intéresse aussi nous les bénévoles on on va voir visiter des fermes qu'on nous a indiqué être à la vente soit que les propriétaires sont venus nous voir directement soit que des gens d'autres bénévoles nous ont dit ah on a entendu parler de cette ferme qui se libère voire de ce terrain qui se libère qui serait bien par à côté de la ferme qu'on a déjà voyez donc ça c'est de la veille foncière donc nous bénévoles on va voir on rencontre les propriétaires on regarde la qualité des terres voilà ça c'est le boulot des bénévoles et bien sûr on accueille les nombreux porteurs de projets les deux plus en plus nombreux porteurs de projets qui viennent vers nous avec toutes sortes de projets et on essaye de mettre les deux en adéquation car ça c'est une chose qui est devenue très importante à terre de lien qu'il était peut-être pas au début mais on n'achète jamais une ferme sans avoir le porteur de projet et les deux d'étudier les deux prend beaucoup de temps c'est long pour terre de lien d'arriver à l'acquisition d'une nouvelle ferme il faut il faut pas être pressé il faut compter deux ans mais parce que on est de plus en plus prudent pour ficeler l'affaire et être sûr que les gens qu'on va installer vont bien s'installer vont bien gagner leur vie que ça va pas être la galère pour eux que tant au niveau de l'exploitation elle même que des rapports avec les voisins que la manière de vendre et tout ça que ça ça va être bien pour eux et qui vont gagner leur vie quoi c'est beaucoup de travail sur les réseaux les collectivités territoriales autour de nous j'ai parlé de la veille foncière oui donc j'en profite aussi pour vous dire qu'on est en lien avec et de plus en plus avec les collectivités territoriales pour ceux qui ont entendu là au moment de l'apéritif le très sympathique responsable de la communauté de communes du val de drôme et qui parlait de son travail on a travaillé avec eux pendant deux ans sur un projet d'achat d'une ferme finalement c'est eux qui l'ont acheté mais bon la ferme existe et donc ça c'est très important pour terre de lien d'être avec les décideurs politiques les collectivités locales voilà les décideurs politiques locaux pour l'installation dans des fermes qu'on vient d'acheter mais aussi un volet très important maintenant d'autres actions c'est ce qu'on appelle le plaidoyer faire avancer nos idées au niveau national il ya des salariés qui sont là pour ça qui vont rencontrer les décideurs et même au niveau européen parce que si on veut travailler pour faire bouger la pac c'est au niveau européen que ça se joue et donc là salariés et les terres de liens engage pas mal de travail d'énergie de salariés pour porter ses dossiers je vais déterminer en parlant de nos réussites et de nos difficultés voilà les réussites ben c'est qu'on est de plus en plus connus les gens nous soutiennent on collecte de plus en plus d'argent on a l'impression d'être dans un train qui avance à vive allure il faut dire que au niveau simplement de la rumeur rumeur publique tout le monde de plus en plus les citoyens sont sensibles à ces problématiques agricoles et puis les difficultés c'est la même chose c'est à dire on est de plus en plus connu on est de plus en plus sollicité donc comment répondre à tout ça déjà au niveau de nos capacités nous de bénévoles au niveau des salariés si on embauche de plus en plus de monde il faut payer ces gens là c'est beaucoup de boulot et c'est surtout que si on regarde l'avenir vraiment un peu à un moyen terme on a déjà acheté 220 fermes on en achète de plus en plus chaque année de plus en plus cher jusqu'où on ira est ce que le but du jeu pour nous c'est d'acquérir 500 fermes ou 1000 fermes combien faudra-t-il de salariés pour gérer 1000 fermes est ce qu'on veut devenir énorme est ce qu'on va y perdre notre âme et puis de toute façon shortvartena le génial inventeur de terre de liens disait que terre de liens c'est juste un exemple c'est un laboratoire et on voudrait être copié partout c'est ça le but du jeu quand même on va pas racheter toutes les fermes de france voilà allez-y et bien pour l'instant c'est des points d'interrogation pour l'instant on y va parce que parce qu'on est poussé par toute cette demande ces porteurs de projets c'est l'actualité agricole nous pousse à continuer à acquérir des fermes on met pas le frein mais on peut se poser des questions quand même en cheminant est ce que j'ai répondu à la question peut-être pas non on peut pas non non pour l'instant on continue ouais pour l'instant on continue alors oui alors terre de liens dès le début parce que shortvartena est un homme ouvert notamment sur d'autres pays dès le début terre de liens était en partenariat avec des d'autres pays c'est là qu'on s'aperçoit que finalement en france on n'est pas si mal loti la saffaire sur laquelle on crache la saffaire nous a drôlement drôlement aidé au niveau français à préserver les terres parce que quand on voit comment ça se passe ailleurs c'est bien plus catastrophique oui alors voilà ça c'est très important on fait signer un bail rural environnemental à nos fermiers c'est forcément du bio il quelquefois ils convertissent parce que les premières années ils sont pas oui énormément bien sûr les chambres d'agriculture qui récanaient il ya quelques années maintenant nous convient là encore récemment on a été audité au sujet du zann alors le plan de l'état sur les zéro artistique et si les artificialisation net on fait venir terre de liens donc ça ça va beaucoup mieux d'ailleurs je sais pas si vous avez entendu aussi le jeune agriculteur là en visio qui disait que l'état d'esprit a changé quoi tous ces mouvements différents alternatifs il rigole moins quoi bon alors il ya ça et puis qu'est ce que tu me disais pour l'autre la saffaire la saffaire aussi bien sûr et ça il faut reconnaître que ça dépend énormément des responsables s'affaire il ya des régions où ça se passe bien il ya des régions ça se passe pas bien et c'est plus de l'humain que vraiment des positions formelles de la saffaire en rhône-alpes on a carrément un plan de partenariat avec la saffaire on marche main dans la main avec eux ça c'est génial voilà une convention pardon une convention exactement est ce qu'on est en train de se dire où est ce qu'on va trouver d'autres termes parce que c'est un mouvement qui est en marche et quand c'est dans ce domaine là les régions ne sont pas n'agissent pas toutes et de l'administration on a signé un contrat avec une collectivité étudier la transmissibilité c'est en fait c'est payé c'est une mission là pour aller faire le tour d'une part de l'hôpital qui seraient à terme et comme ça on sera prêt le moment venu pour les affaires si l'hôpital est qui fait la veille foncière c'est possible donc on prend une commune on regarde quelles sont les terres en plus etc on essaie de se renseigner également sur l'âge de l'étroit temps l'histoire va aussi les prêts quand les termes de l'étroit sur le marché devant ces choses pas seulement à attendre je te remercie d'avoir développé ce volet parce que ça dépend des régions et nous en rhône alpes et surtout en drôme on est tellement sollicité qu'on va pas faire comme vous de la veille foncière ou de regarder les petites annonces nous déjà bénévoles drômois on est qu'une vingtaine mais pour répondre à toutes les sollicitations et à les visiter toutes les fermes et tous les porteurs projet c'est mais c'est spécial alors les critères de sélection sur la qualité des fermes et sont très vastes on a tout à terre de lien on peut acheter deux hectares ou même un hectare et demi pour consolider à un maraîcher et on peut acheter un domaine de 300 hectares en céréales on a tout le but c'est quand même bien sûr ce qu'on étudie c'est la viabilité le fait qu'on ait des porteurs de projets qui vont gagner correctement leur vie sur ce terrain là dans cette ferme là éventuellement aussi avec la difficulté supplémentaire qui voudront changer de pratique donc il faut étudier ça de très près c'était un domaine en céréales le gars il veut prendre ça mais aussi faire de l'élevage quel genre d'élevage est ce que ça va marcher est ce qu'il ya les circuits de commercialisation est ce que lui est suffisamment compétent alors on a affaire à bien sûr des porteurs projet à qui on demande d'être compétents d'avoir un bp rea tout comme il faut mais on étudie surtout la la viabilité de son projet pour qu'il puisse gagner sa vie et nous payer nos fermages et aussi que la foncière puisse envisager des travaux dans la ferme puisque souvent quand on acquiert une ferme il ya des travaux dans le bâti donc ça c'est vraiment un point très douloureux qui quelquefois nous fait reculer même quand l'affaire a l'air d'être intéressante et qu'on a des porteurs de projets compétents intégrés dans le circuit autour il ya trop de bâtiments on va on va pas pouvoir c'est trop cher un peu les deux quand même bien mais on attend qu'il y ait une adéquation avec le lieu c'est à dire que le porteur projet qui vient nous dire juste j'ai ce projet j'aimerais bien m'installer quelque part on lui dit ben regarder notre site d'annonces et après s'ils repèrent une ferme qui correspondrait on lui dit allez voir sur place allez voir les propriétaires comment ça se passe et si là comment ça commence à bouger nous bénévoles on va pouvoir s'impliquer et aller les soutenir regarder voir les autres c'est mieux c'est pour ça que c'est long c'est tout un travail parcelles parcelles c'est très intéressant parce que ça va calculer le nombre d'écart qu'il faut qu'on met prendre de toute façon avec bien sûr des variances en fonction de l'égard de l'agile actuelle voilà mais oui ça se fait couramment mais oui dans la mesure où nous on est propriétaire après on met en fermage c'est juste du fermage c'est pas compliqué si ça a un sens si les gars travaillent entre eux même là le le dossier sur lequel j'ai tant travaillé avec la communauté de communes c'était un une ferme avec peu de terrain il y avait huit hectares ils étaient quatre dessus dont une éleveuse de vaches et il voulait même pas être en gaec il disait on peut on veut travailler côte à côte on veut bien se prêter la brouette mais on veut travailler côte à côte mais il n'y avait pas de problème on a bon à part le fait qu'on l'a pas acheté mais sinon oui c'est tout à fait envisagé à part terre de lien mais alors c'est nous en tenant compte aussi des bruits de fond de la chambre d'agriculture et de la SAFER si je m'en réfère à ce même dossier dont je viens de vous parler avant de choisir ces quatre porteurs de projets et d'y aller pour l'acquisition de cette ferme il y avait eu d'autres il y en a eu qui sont venus qui sont repartis etc et on a tenu compte dans notre choix puisqu'on a choisi de la manière dont ils étaient perçus localement à la fois par la communauté de communes qui nous soutenait oui comment ils étaient perçus dans leur travail parce qu'ils travaillaient déjà dans le coin et comment la chambre d'agriculture aussi les percevait parce que tout ça ça peut pas fonctionner si voilà et nous terre de lien on a une certaine puissance on peut faire ci ça mais on peut pas aller contre le fait que des porteurs de projets soient soit pas bien vus parce qu'ils ont pas bien travaillé ou parce qu'ils se sont mis relationnellement ils ont mis des gens à dos et tout ça tu peux pas remonter une pente comme ça et donc voilà ça y est c'est déjà fini ? ... ... ...